Bonjour, bonjour à tous, à tous ceux qui nous suivent en ligne. J'ai, au nom de Mme Michèle Boubenicek, directrice de l'École nationale des Chartres, le plaisir aujourd'hui d'accueillir Mme Eliante Razzon Harrison, que je vais présenter, qui est professeure invitée à l'École nationale des Chartres et dans le cadre du programme des professeurs invités de l'École universitaire de recherche translittérae, de PSL. Eliante Razzon Harrison est enseignante chercheure auprès de l'Université d'Antananarive, du département d'Histoire, dont elle est la directrice. Eliante est spécialiste d'Histoire culturelle, et en particulier des usages sociaux de la photographie à Madagascar. C'est à ce titre qu'elle est la fondatrice et la présidente actuelle du musée de la photographie de Madagascar qui se trouve à Antananarive et dont elle va nous parler dans le cadre de sa conférence actuelle. Nous sommes très heureux de l'accueillir et de l'entendre. Je dois préciser que Eliante est l'une de nos partenaires essentiels dans la construction d'un réseau dédié aux archives et aux enseignements en matière d'archivistique en Afrique, notamment dans le cadre de la chaire UNESCO que pilote l'École nationale des Chartres et qui s'intitule « Les archives au service des nations et des sociétés africaines ». Ce dont va nous parler aujourd'hui, Eliante, vous allez voir, c'est une véritable aventure patrimoniale. Et donc, sans plus attendre, je lui laisse la parole parce que nous avons tous et toutes hâte d'en savoir davantage. Eliante, c'est à toi, nous t'écoutons. Merci beaucoup, Elisa, pour cette présentation. Donc, je salue tout le monde qui nous suit en ce moment. Et je remercie également l'École nationale des Chartres qui m'héberge en tant que professeure invitée par Translittéraïe en ce moment. Et je suis très honorée de présenter le musée de la photographie de Madagascar à laquelle j'ai donné le titre pour la conférence de ce soir de la valorisation des archives photographiques à l'éducation, à l'histoire. Je vais commencer peut-être par présenter le musée de la photographie dont une vue d'ensemble est présentée sur nos yeux ici. Le bâtiment principal est le musée. Donc, tout le site est mis à l'usage du musée de la photographie. J'évoquerai donc cette phase par la suite, mais on va continuer par cette présentation structurelle de l'établissement. Le musée de la photographie de Madagascar est un établissement privé, c'est-à-dire que c'est le résultat de l'association d'un entrepreneur belge et de moi-même à l'époque où j'étais encore dans la phase de préparation de ma thèse d'histoire. Et au cours de laquelle, donc, on a eu cette idée de créer un musée qui est aujourd'hui physique. Ce n'était pas le cas auparavant. Nous étions juste un site web et on était juste sur les réseaux sociaux et spécialement page Facebook. On était sur page Facebook en 2012 à 2018. Et en 2018, nous avons signé une convention d'usage exclusif avec la commune urbaine de Tanarive, qui est le propriétaire du bâtiment patrimonial dans lequel nous sommes aujourd'hui et le musée de la photographie est un établissement de recherche action dans la mesure où c'est un établissement qui est ouvert au public, qui assure donc des services publics, mais qui fait également l'objet de recherches continues sur le plan académique, car non seulement il y a des modules que je donne donc à l'université concernant les usages des images fixes, ensuite la méthodologie de l'usage des photos en sciences humaines, mais notamment en histoire, et aussi de considérer la photographie comme objet de recherche et source en histoire. Donc, il y a des modules qui se développent autour des actions du musée de la photographie. J'en parlerai plus tard en ce qui concerne les étudiants qui travaillent avec nous, le département d'histoire qui est notre partenaire principal sur le plan académique. Voilà en gros tous les concepts qui sont à l'origine du fonctionnement de cet établissement. Nous avons conçu donc ce musée de la photographie de Madagascar pour les visions que je vous montre sur l'écran maintenant. Cet établissement vise à construire le patrimoine photographique de Madagascar parce que la photographie est arrivée à Madagascar en 1853 par l'intermédiaire du révérend Ellis, missionnaire de la Mission de Londres, qui était arrivée à Madagascar par le port de Tamatav d'abord et atteint la rive en 1856. La pratique s'est développée et après les missionnaires, il y a les autorités coloniales qui ont développé la pratique et par cette même période, il y a eu naissance de premier studio de photographie par des professionnels malgaches et d'autres nationalités. Ça s'est développé et jusqu'à nos jours, nous en avons encore. Ça veut dire qu'il y a eu une pratique de la photographie à Madagascar dès le milieu du 19e siècle et pourtant ces photographies sont invisibles car à l'époque où je faisais mes recherches de doctorat, il était très difficile d'avoir accès à ces photographies parce que les photothèques publiques n'étaient pas tout à fait accessibles pour différentes raisons et la plupart des photographies étaient chez des particuliers ou dans des institutions privées en dehors de Madagascar, ce qui fait qu'il y a connaissance théorique de ce patrimoine photographique mais il n'y a pas accès aux documents et c'était la raison pour laquelle principalement on s'est dit ce serait meilleur pour les chercheurs qu'il y ait un endroit où on pourrait avoir accès à ces images de Madagascar faites par différentes nationalités et des malgaches aussi évidemment et si on arrivait à rassembler toutes les photos de Madagascar en un seul lieu ce serait non seulement la construction d'un patrimoine et en faciliter l'accès aussi bien pour les chercheurs que le grand public serait donc bénéfique, pas seulement bénéfique mais serait une belle contribution pour la mémoire et aussi pour l'histoire et ensuite si à travers ces photographies on met en pratique les méthodes des sciences historiques pour partager l'histoire de Madagascar car nous sommes persuadés que la photographie c'est un moment de l'histoire, c'est un témoin de l'histoire, c'est un pan d'histoire, c'est un bel outil aussi de transmission de connaissance de l'histoire et donc cela nous a motivé pour mettre en place cet établissement car apprendre l'histoire en salle est quelquefois rébarbatif pour les élèves il faut reconnaître mais les images parlent très vite aussi bien pour les jeunes que les grandes personnes et comment valoriser ce patrimoine photographique c'est en révélant l'histoire des photographies bien sûr mais également parler de l'histoire la grande histoire de Madagascar à travers ces points de témoignages et aussi nous voulons nous servir de ces photographies de Madagascar comme un outil d'éducation citoyenne c'est à dire le fait de partager l'histoire de Madagascar à ce que pour que pour que les malgaches s'en approprient pour que le monde entier la connaisse et puis aussi pour pouvoir la partager et ainsi retrouver son identité construire son identité parce que connaître son histoire connaître l'histoire du pays c'est donc un pour nous c'est c'est le moyen le principal moyen pour construire cette nation parce que avoir des images et connaître l'autre que que les mers essentiellement par exemple c'est aussi un c'est une façon de contribuer à cette construction de la nation donc voilà les visions qui 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 nous animent et qui nous ont aidé à construire nos objectifs nos objectifs qui sont très clairs c'est à dire de collecter ces images de Madagascar de les préserver et ensuite de les valoriser et pour cette cette démarche nous avons nous avons mis le numérique au service du patrimoine parce que il faut dire que le musée de la photographie n'est pas propriétaire des photos sauf celle qu'on nous a cédé par leurs par les propriétaires nous sommes juste un médiateur de ce patrimoine nous sommes nous avons conçu une base de données pour numériser en pour mettre pour conserver et préserver les images que nous avons numériser et images dont les versions physiques sont rendues à leurs propriétaires et la version numérique dans notre base de données notre deuxième objectif est le partage et l'appropriation de l'histoire de Madagascar à travers ses photographies et enfin notre dernier objectif c'est de pouvoir publier des travaux sur la photographie à Madagascar et publication de travaux sur l'histoire aussi de Madagascar Madagascar quelles sont nos missions j'insiste toujours sur cette mission d'éducation citoyenne dans la mesure où notre finalité c'est que tous les malgages puissent puissent être conscients de leur histoire de s'approprier de leur histoire et comme il s'agit d'éducation ça commence par les les jeunes et ça commence par les classes primaires et c'est ce que nous faisons c'est à dire que le musée de la photographie est ouvert au grand public de tous âges mais nous avons une mission spéciale auprès des jeunes et c'est d'ailleurs un des points essentiels que nous avons que nous avons promis à la commune urbaine de Tarnarive propriétaire de notre et du bâtiment que tous les élèves des écoles primaires publiques donc des classes primaires de Tarnarive doivent venir au musée de la photo et nous faisons en sorte que à ce que cette étape soit réalisée et nous faisons aussi développer notre notre volet éducatif pour que tous les élèves des établissements scolaires proches ou éloignés du musée de la photographie viennent à cet endroit non seulement pour voir les photos mais surtout pour écouter les 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 pans d'histoire qui sont dites qui sont dit et qui sont évoqués dans nos productions que j'évoquerai plus tard dans notre émission également il y a cette idée de partage de l'histoire de Madagascar pas uniquement les photos mais nous faisons cela à travers nos actions de mise en vente d'ouvrage sur Madagascar ou encore les différentes publications sur les réseaux sociaux sur ce qui concerne Madagascar et nous participons donc pour cette contribution à la construction de la nation nous participons à faire connaître tout ce qui concerne Madagascar à tous les malgaches où qu'ils soient et nos actions sont déclinées dans la mise en place d'une photothèque qui est notre banque d'images numériques mais depuis 2018 donc est devenue physique grâce à l'action que j'évoquerai plus tard aussi nous avons une photothèque et une des actions du musée de la photographie aussi c'est de fabriquer fabriquer de l'histoire ça veut dire fabriquer d'histoire parce que nous écrivons l'histoire de Madagascar nous produisons des nous produisons des textes et des scénarios historiques construits autour d'une problématique et pour répondre aussi à des questionnements ainsi nos photos que nous exposons au public ne sont pas des photos juste livrées en vrac ou pour démontrer une quantité mais ce sont des photos qui répondent à des thématiques ce sont des photos qui répondent à des problématiques et ce sont des textes qui sont raisonnés et qui sont produits selon les règles de la production en histoire les recherches documentaires les usages des sources la réponse à une problématique et aussi donc des ouvertures de sujets et dans une dans un troisième volet et c'est notre action principale pour arriver à nos objectifs et pour parvenir à notre vision c'est la médiation culturelle c'est à dire que nous faisons tout tout ce qui concerne la valorisation ce que nous entendons par médiation culturelle est en réalité la valorisation de tout ce que nous avons donc dans notre base de données c'est à dire toutes les photos il faut que les photos soient montrées il faut que les photos soient comprises il faut que les gens comprennent les faits qui entourent les photos il faut que chacun se retrouve dans ces photos peut-être des familles qui vont identifier les leurs ou des connaissances mais en tout cas des images de Madagascar qui doivent répondre à différentes questions du grand public et ce qui m'emmène à parler de nos productions au musée de la photographie il y a des expositions photographiques à thème c'est à dire comme j'ai évoqué tout à l'heure il y a propositions de problématiques par notre petit comité scientifique et autour de ces problématiques nous construisons des expositions et il y a des expositions permanentes qui sont d'une durée de six mois pour nous permanentes et aussi des expositions photo itinérantes parce que ces photographies après avoir été installées dans notre bâtiment sur notre site partent aussi donc dans d'autres établissements et je pense au réseau des alliances françaises qui travaillent avec nous dont certains établissements d'alliances françaises reçoivent et organisent l'exposition chez eux il y a des établissements qui empruntent nos expositions donc nous les prêtons également il y a différentes formes de sollicitations qui permettent à ces expositions donc de se déplacer pour que ça ne soit pas qu'au musée de la photographie mais pour que ça profite à tous les malgages donc il y a déjà eu des collaborations avec l'office de tourisme par exemple dans le jardin sur la pelouse du jardin d'Atanarine ou encore à Tamata ou encore à d'autres endroits et nous produisons aussi des films photographiques c'est-à-dire que toujours dans cette écriture de l'histoire qui est constituée par des photographies issues de notre base de données et nous écrivons des pages d'histoire ce qui nous a permis d'avoir plus d'une vingtaine de films entre 6 et 8 minutes maintenant et avec différentes thématiques si je ne cite par exemple que l'histoire du Tzène c'est-à-dire l'histoire du marché je tiens à faire remarquer que les films que nous produisons comme toutes les productions du musée de la photographie sont sur trois langues parce que nous utilisons la langue malgache, la langue française et la langue anglaise et toutes les productions du musée de la photo sont déclinées en trois langues et c'est ce que vous allez voir si vous allez sur place les films proposés dans les salles de projection c'est-à-dire ces films photographiques sont proposés dans les trois langues et pareillement pour les conférences pour tout ce que nous produisons à l'écrit c'est sur les trois langues et nous produisons également de courtes vidéos documentaires sur YouTube toujours dans l'histoire, toujours dans l'objectif de partager l'histoire de Madagascar nous avons des publications sur les réseaux sociaux c'est-à-dire des petits bouts d'histoire de Madagascar avec des images toujours dans cet objectif de partage de l'histoire de Madagascar et de valorisation du patrimoine photographique nous avons également ce que nous appelons Graphie Histoire des conférences régulières qui se tiennent soit une fois, soit deux fois dans le moins et d'ailleurs qui sollicitent ou bien qui voient la participation de plusieurs personnes de disciplines différentes on a des journalistes quelquefois qui présentent on a des historiens, des ethnologues, des collectionneurs différents centres d'intérêt mais des personnes qui sont propriétaires ou qui sont connaisseurs d'histoire de Madagascar qu'ils ont envie de partager avec nous car nous sommes très attentifs à cette question de partage de l'histoire de Madagascar et à la question d'atteindre le plus grand nombre et le plus grand nombre de thématiques aussi à aborder pour que tout le monde puisse saisir cette histoire de Madagascar quelles sont nos méthodes de travail au musée de la photographie comme j'ai évoqué précédemment nous ne sommes pas propriétaires de photos il y a des institutions qui travaillent avec nous il y a des particuliers et c'est à partir de la signature d'une convention de partenariat que nous entrons en contact avec ces photos et que nous pouvons utiliser ces photos par exemple il y a la direction des archives nationales qui est notre partenaire historique c'est la première institution qui a été sollicité et convaincue de notre mission et qui sont aussi la direction des archives nationales qui est aussi notre partenaire académique et qui on va dire adhéré qui a adhéré à nos visions et la première à avoir signé cette convention de partenariat c'est la raison pour laquelle des images publiées par le musée de la photographie portent le cachet des archives nationales nous mettons en bas source archives nationales ça veut dire que cette image là provient du fonds des archives nationales que la direction nous a aimablement autorisé à numériser et ensuite il y a toute toute une série de particuliers aussi bien à Madagascar qu'en dehors de Madagascar qui ont participé à la construction de cette de cette base de données c'est à dire le patrimoine photographique est régulièrement approvisionné par les apports d'institutions et de particuliers qui nous laissent et qui nous font confiance pour que nous numérisions les photos il y en a qui nous donnent directement des photos déjà numérisées dans les meilleures conditions il y a des personnes qui nous prêtent pour un temps les photos papier et qui reprennent par la suite donc différentes formes de différentes formes de 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 donations on va dire pour nourrir cette base de données qui est ce patrimoine photographique en devenir il y a aussi un système de sponsorine qui nous permet de 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 financer des activités particulières c'est à dire qu'il y a des entreprises qui sont convaincues de nos actions et qui et qui 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 acceptent de signer un sponsorine pour des pour des faits précis et pour des actions précises au musée de la photo il y a aussi ce que nous appelons collaboration et ou participation parce que lorsque nous construisons nos 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 produits lorsque nous concevons nos produits excusez moi lorsque nous lorsque nous lorsque nous concevons nos films lorsque nous préparons nos expositions nous faisons appel à différentes personnes et 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 d'ailleurs nous lançons des appels à manifestation d'intérêt quand quand nous quand nous nous allons préparer des choses et il y a par exemple des collectionneurs qui qui nous donnent des photos il y a des gens qui qui nous envoient leurs idées ou qui nous posent des questions donc c'est une manière de participer euh euh à toutes nos productions euh notamment dans les films photographiques dans les dans les dans les dans les expos et euh c'est ce sont des formes de projets collaboratifs euh parce que le partage pour nous est essentiel il y a bien sûr dans nos méthodes il y a la circulation des expositions euh c'est à dire que nous autorisons à ce que euh nos expositions soient presentés ailleurs en dehors de notre établissement euh euh à travers des conventions bien-sûr il y a les stages bénévoles euh euh c'est à dire que euh 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 nous ouvrons donc euh les les services et l'équipe à différentes personnes qui partagent avec nous, qui partagent vos visions, nos objectifs. Et il y a spécialement les actions du département d'histoire et les étudiants du département d'histoire qui sont nos bénévoles, qui sont nos guides d'exposition en permanence. Ils sont là pour deux ou trois mois. Il y en a qui reviennent, il y en a d'autres qui arrivent, mais régulièrement. Toute l'année, nous avons des guides d'exposition et ce sont des étudiants qui sont au stage bénévole. Il y a des étudiants qui participent aussi à notre opération de numérisation. Il y a une spécialement en ce moment qui prépare son mémoire de master d'histoire d'archivistique avec l'équipe de numérisation. Et il ne s'agit pas seulement des étudiants du département d'histoire. Nous avons des étudiants de l'Institut national de tourisme, par exemple, qui viennent chez nous et qui s'intéressent à la médiation culturelle. Et ils viennent chez nous à titre de stagiaire, mais en fait, ils participent à la vie du musée. Il y a des étudiants d'autres régions. On a eu la présence des étudiants de Majanga, par exemple, des étudiants de Tulea et d'étudiants d'université privée également. Et des universitaires d'Antanarive qui ne sont pas essentiellement des historiens. Il y a des étudiants de la filière sciences de tourisme, ou encore des étudiants des sciences économiques pour dire que l'endroit est ouvert à toute personne qui sent avoir un intérêt particulier pour l'histoire de Madagascar ou encore pour la valorisation de ce patrimoine photographique. Il y a des candidatures et il y a des entretiens et nous voyons par rapport à cela. Mais le fait de travailler avec différentes sortes de jeunes permet aussi le dynamisme du musée de la photographie et permet aussi une mobilisation de ressources bénéfiques aussi bien pour l'établissement que pour les personnes qui arrivent. Donc, c'est notre manière de travailler. Nous ne sommes pas une équipe fermée hermétiquement. Nous sommes un établissement ouvert à différentes sortes d'horizons, mais pour un même intérêt pour l'histoire, un même intérêt pour la photographie. Et l'équipe de jeunes qui travaillent au musée de la photographie aujourd'hui, c'est un ensemble de personnes de différentes origines académiques, si je peux me permettre. Et aussi, à côté de cela, nous avons les amis du musée, c'est-à-dire des gens, des personnes, des particuliers, pour la plupart du temps, de Madagascar ou encore d'autres pays de la France. Il y a quand même un assez grand nombre de personnes qui vivent en France qui soutiennent les actions du musée par différents moyens. Et donc, voilà comment le musée de la photographie procède pour assurer sa mission, pour produire, pour assurer ses activités. Et je vous présente maintenant une petite vidéo de visite virtuelle du musée de la photographie. Les gens qui étaient déjà savent, mais pour d'autres qui ne savent pas. Voilà une petite vidéo de six minutes. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 présenté le roman, son roman qu'elle venait de publier en novembre dernier. Donc, voilà des modes de transmission, des modes de partage de l'histoire et aussi de présentation du patrimoine photographique de Madagascar au musée de la photographie. Aujourd'hui, je vais vous parler spécialement en relation avec le titre que j'ai donné de la valorisation des archives photographiques à l'éducation à l'histoire. Je vais parler d'un cas spécifique qui est en train de se dérouler au musée de la photographie, en l'occurrence le sauvetage d'archives en danger. Il s'agit du fonds Ramilzon, de la collecte jusqu'à la médiation. Qu'est-ce que le fonds Ramilzon ? J'ai dit que le musée de la photographie n'est pas propriétaire de photos. Ce sont des photos que des gens nous ont prêtées, que nous avons numérisées pour nourrir et approvisionner le patrimoine photographique. Mais à partir de 2018, nous sommes en possession. On nous a confié un fonds spécifique qui est à la fois un fonds archivistique matériel, mais aussi documents papiers et documents matériels, parce qu'on a reçu des plaques de verre. Je vais présenter les aventures du musée de la photographie depuis l'acquisition de ces plaques de verre jusqu'à la médiation, c'est-à-dire jusqu'à la présentation d'une exposition. Donc, tout un cheminement archivistique, mais en même temps un travail de médiation culturelle et dont toutes les actions sont liées à nos missions et répondent à nos objectifs et à nos visions. Il s'agit de Ramil Zon. Donc, pour les participants qui ne parlent pas vraiment le malgache, on dit Ramil Zon. C'est comme on dit John en anglais. C'est Ramili, donc Ramili John, ça passe, ça peut aller. Et en malgache, nous, on dit Ramil Zon. Ce nom va revenir plusieurs fois dans mon exposé parce que c'est le personnage principal à l'origine d'un grand fond chez nous, mais à l'origine aussi d'une grande action. C'est Ramil Zon, c'est un photographe qui a brillé à Madagascar des années 1920 jusqu'aux années 1940 et qui était détenteur de plusieurs distinctions en matière de photographie, alors que lui-même n'a jamais été dans une école photographique. Il n'existe pas d'école photographique à Madagascar où il n'a bénéficié d'aucune formation spécifique, mais grâce à ses différentes pratiques dans une imprimerie, d'abord en matière de lithographie, et puis ensuite ses formations personnelles par les livres. Il était devenu le photographe, un fleuron à Tanarive dans les années 1930-1940. À la fin de cette présentation, il y aura un film sur ce monsieur Ramil Zon, mais pour rappeler un petit peu l'histoire, donc son studio se trouvait à Madagascar. Nous avons sur notre gauche une vieille photographie du quartier où vivait la famille de ce photographe. Cette photo date de la deuxième moitié du XIXe siècle sur une colline de la ville historique de Tanarive. Nous avons sur notre droite un temple luthérien protestant qui est encore jusqu'à nos jours. Et sur le deuxième plan de la photographie, nous avons une petite falaise. Et c'est à ce niveau-là que se trouvait la maison des parents de Ramil Zon. Sur la droite, nous avons une photo qui date de 2022. Et nous avons tout de suite, au premier plan, une maison blanche avec des petites fenêtres, cinq petites fenêtres, devant laquelle passe une voiture blanche. C'est ça, l'artuel bâtiment. Voilà le bâtiment où se tenait le studio Ramil Zon. Pour ceux qui ont déjà été à Tanarive, ou qui vivent à Tanarive, vous pourrez remarquer, quand vous êtes proche de ce bâtiment, vous allez remarquer l'inscription en relief de l'enseigne studio Ramil Zon. Nous avons ici, avant la peinture blanche, le studio Ramil Zon se présentait. Donc, la façade du studio Ramil Zon était comme cela. Et voilà, monsieur Ramil Zon. Toutes les photos de Ramil Zon seraient dans cette allure-ci, parce que Ramil Zon était le maître de la retouche. Et sauf les rares membres de sa famille qui possèdent sa photo, qui s'est photo, c'est là qu'on peut observer des photos de Ramil Zon avec quelques cheveux blancs. Mais sinon, dans toutes les publications, la photo de Ramil Zon est celle-ci, et c'est la plus connue. Ramil Zon est né en 1887 et s'est éteint en décembre 1948. Il avait 61 ans à sa mort. Ces images sont les photographies qui ont permis à Ramil Zon de gagner une médaille d'or lors de l'exposition coloniale d'Anvers et aussi l'exposition coloniale de Vincennes en 1931 en France. Et il y a d'autres, mais il y a toute une série, mais celles-ci sont des exemplaires de ces photographies que Ramil Zon avait présentées lors de ces expositions coloniales. Ramil Zon a également photographié des belles femmes et les belles voitures. Et je présente ici de manière très sommaire les grandes catégories des photos produites par Ramil Zon en plus des portraits dont il était vraiment le maître. Et des photos, par exemple, des photos de fiancé, des gens viennent chez lui avec leurs habits ou encore Ramil Zon se déplace comme la photo sur la droite. c'est Ramil Zon qui s'est déplacé pour photographier ces femmes, ce qui n'est pas le cas de la fiancée et sa petite famille qui étaient venues dans le studio même. En 2018, le musée de la photographie est entré en possession de ces plaques photographiques qui étaient en réalité les restes de tous les travaux de Ramil Zon laissés dans cette malle que nous avons là est un exemple. Il y a eu quelques malles où étaient contenues les différentes plaques déjà utilisées qui ont déjà été tirées versées en papier et d'autres qui n'ont jamais été utilisées mais qui étaient en stock dans le studio Ramil Zon parce que à la mort de Ramil Zon en 1948, le studio a continué juste pour livrer les dernières commandes et va fermer définitivement car personne n'a continué les travaux du studio. Il y a les collègues de Ramil Zon c'est-à-dire ses frères et ses neveux qui avaient travaillé avec lui qui ont ouvert leur propre studio mais la maison Ramil Zon le studio Ramil Zon était fermé définitivement et toutes les plaques de verre de l'époque étaient conservées dans ces malles avec d'autres malles où étaient conservées celles qui n'ont pas été utilisées parce que Ramil Zon a réalisé beaucoup beaucoup de commandes auprès de fournisseurs français directement et il recevait des malles de claques et beaucoup de matériel en provenance de France essentiellement et après convention d'entreposage avec la famille et aussi des papiers de des papiers de procuration le musée de la photographie a donc déplacé les caisses du studio jusque dans une pièce du musée de la photo qui était reconditionnée pour recevoir ces malles et ces plaques de verre ces plaques de verre que je présente ici brièvement qui sont au nombre de plus de 50 000 et dont 20% sont perdus à cause nous revoyons ici sur la droite en bas il y a des mois issus il y a les caisses il y a aussi différentes sortes de maladies de champignons qui ont touché les pertes de verre et c'est ça qui nous a poussé à écrire très rapidement le projet de sauvetage d'archives en danger parce que ces plaques sont des documents matériels mais ce sont également des supports d'information car ce sont des négatifs d'images que Ramizone avait déjà produites et qui sont chez les gens mais dont il a gardé les négatifs comment le musée de la photographie procède-t-il dans cette collecte et dans cette conservation et préservation de photos donc il y a ça c'est pour les photos papiers que les gens prêtent nous procédons par des nettoyages mais avec le lot Ramizone il y a eu des plaques de verre mais il y a eu également des tirages sur papier comme ce que nous avons là et comment l'équipe procède-t-elle dans le nettoyage donc il y a le traitement physique des documents il y a des poussiérages de toutes sortes il y a nettoyage avec alcool il y a même usage de coton-tige pour préserver les solutions c'est-à-dire les solutions sensibles des plaques et après le traitement physique nous procédons à un traitement intellectuel pour sauvegarder les données nous avons aujourd'hui deux spécialistes qui travaillent avec nous et qui sont en charge de la sauvegarde des données grâce à leur maîtrise de logiciels de traitement de photographie c'est-à-dire c'est-à-dire qu'au musée de la photographie il y a la salle de stockage mais il y a également un petit laboratoire une chambre noire que nous avons mis en place pour le service de numérisation et là nous voyons donc un de nos opérateurs en plein travail avec la liseuse et aussi avec l'écran pour numériser les images de chaque plaque photographique nettoyée donc les négatifs sont nettoyés à la main et ensuite passent par l'opération de sauvegarde dans la salle de numérisation pour enfin être rassemblés de cette manière et conservés dans la salle de stockage ce sont des opérations toutes simples à notre niveau d'abord parce que il faut dire que nous n'avons pas de spécialistes formés en numérisation moi-même je ne suis que historienne et l'équipe qui travaille avec nous il y a un historien il y a des informaticiens très forts très forts dans la maîtrise des logiciels nous avons des stagiaires comme par exemple pour les rangements et la conservation des documents et la surveillance etc mais c'est-à-dire que la volonté et surtout la conscience des uns et des autres dans l'intérêt de notre mission c'est le moteur essentiel qui pousse les uns et les autres à faire de son mieux pour réaliser cette mission de conservation et de préservation des documents pour la salle de stockage c'est une il faut dire que le bâtiment où nous sommes est une ancienne habitation c'est l'ancienne maison des mers logement de fonction et c'était le musée de la photographie grâce à l'accord de la commune urbaine qui a transformé les pièces certaines pièces pour répondre aux normes de nos besoins et donc une pièce a été transformée spécialement pour devenir notre salle de stockage et il nous a fallu grâce au sponsor ce projet de numérisation on a pu accéder à quelques matériels et on a pu reconditionner la salle pour arriver donc à ces différentes conditions de température d'humidité et de lumière voilà les petits matériels et nous avons au second plan donc les différents étagères où sont classées et où sont classées les plaques dans les boîtes les boîtes d'origine c'était les boîtes qui appartenaient à Ramizone avec les différentes syndications qu'il a laissées là par exemple sur la droite nous avons 1934 février 9-12 c'est-à-dire des plaques en date du 9 jusqu'au 12 décembre parce qu'à côté de cela il y a des cahiers les cahiers de travaux de Ramizone qui sont conservés par la famille à Talanarive ces cahiers retransent les différentes activités de Ramizone et même les gestions des différents stocks stocks de papier stocks de solutions stocks de stocks de plaques et c'est pour cela qu'il y a les dates et ça nous a beaucoup aidé dans la dans la dans la constitution des métadonnées c'est-à-dire dans la collecte de toutes les informations qui entourent chaque photographie ou chaque plaque après avoir été dans ces différentes opérations voilà donc les opérations mécaniques on va dire il y a une autre opération intellectuelle et académique qui nous a permis de classifier les productions de Ramizone et c'est aussi ce qui nous a permis de concevoir l'exposition qui devrait mettre en valeur les productions de Ramizone à l'origine de cette exposition de cette exposition qui est en train de se passer au Musée de la Photographie cette exposition qui s'intitule cette exposition qui s'intitule j'ai oublié de mettre qui s'intitule Ramizone poétique du chic humour et mise en scène ce titre a été obtenu grâce à l'observation de toutes les photos de la première série de photos première série de plaques de verre que nous avons numérisé nous avons observé nous avons analysé nous avons classifié nous avons catégorisé et c'est ça qui nous a permis d'avoir le titre qui est donc Ramizone poétique du chic humour et mise en scène parce que sur les 93 portraits artistiques nous avons nous avons qualifié ces portraits d'artistique dans la mesure où lorsqu'on avait remonté la trajectoire professionnelle de Ramizone et lorsqu'on a lu les documents qu'il avait utilisés et lorsqu'on a eu accès à sa bibliothèque et à tous les travaux qu'il avait effectués toutes les recherches qu'il avait réalisées chez lui cela nous a permis de conclure que Ramizone était très fortement influencé par le pictorialisme des années 30 il était un abonné fidèle du magazine Vogue parce que Ramizone était aussi anglophone les deux tiers des documents qui sont restés dans sa bibliothèque sont en anglais il a effectué ses premières études en anglais Ramizone était abonné à plusieurs titres d'ouvrages spécialisés en photographie il était abonné à Paris Magazine Beauté Magazine il était abonné à toutes les publications techniques de Kodak et ces différentes choses et nous sommes convaincus des efforts qu'il a effectués parce que les différentes pages qu'il avait utilisées donc de tous les ouvrages que nous avons consultés il y a des pages qui sont complètement jaunies à force d'avoir été utilisées il fait beaucoup d'annotations sur les pages qui l'avaient intéressées et d'ailleurs il y avait un article dans la presse quotidienne de Tanarive à l'époque qu'encore une fois il y avait une explosion chez Ramizone et nous sommes convaincus que c'est sans doute le résultat de ces expériences qu'il a effectuées chez lui mais Ramizone était un autodidacte très avancé et c'est et la quantité d'ouvrages qu'il a lu sur le nu féminin est sans doute à l'origine de cette maîtrise des portraits de femmes qui nous a cette maîtrise qui nous a permis d'avoir les résultats que je vous montrerai tout à l'heure et qui nous a également permis de classifier les photos que nous avons mis que nous avons mis dans cette exposition c'est nous avons appelé les catégories stars anonymes élégantes et dandies fantaisies et insolites et bourgeoisies et voitures parce que les gens que Ramizone prenne en photo ne sont pas tous ne sont pas tous des gens connus tous sont quasiment des anonymes mais grâce aux jeux de lumière et aux différentes poses et compositions que Ramizone effectue il en fait des stars et lorsque si vous venez au musée de la photographie pour voir les différents portraits exposés vous allez trouver que ce sont tous des clients de Ramizone mais des clients qu'il a présentés donc à la manière des stars à la manière d'élégante et qu'il a habillé ou encore qu'il a fait poser et voilà pourquoi nous avons appelé cette série des stars anonymes ce sont des gens ordinaires ce sont des clients mais grâce au savoir-faire de Ramizone il en a fait des stars sur les portraits pareillement pour les femmes élégantes qui viennent chez lui auprès desquelles il rajoute quelques compositions pour devenir des femmes qui n'ont rien à envier donc de ces modèles dans les revues européennes et également les fantaisies c'est il y a des poses très inattendues ou encore des poses on va dire spectaculaires que Ramizone a produit ou a reproduit sur ces clichés et il y a un pont de mur spécial au Musée de la Photographie où Ramizone a photographié des bourgeois des gens de la bourgeoisie avec leurs voitures alors que nous sommes en période coloniale rien de ces photos n'indique le temps ou encore le contexte ou encore la chronologie de l'histoire le contexte le contexte auquel appartenaient ces images parce que les photos de Sherham de Ramizone sont intemporelles je vais vous montrer d'ailleurs le portrait que nous avons utilisé pour les invitations pour la conférence de présentation de Ramizone qui est ce portrait-ci il s'agit d'une grande dame du théâtre du théâtre Talana Rivière des années 30 merci d'avoir identifié Madame Jeannette donc c'est elle et c'est le type de portrait que Ramizone utilise que Ramizone a produit qu'est-ce qui différencie cette photo d'un portrait d'une femme qui aurait été chez Harcourt ou encore chez Nadar c'est juste parce qu'il y a le théâtre malgache mais sinon toute la composition elle est universelle voilà cette même personne utilisée sur notre affiche lorsque nous avons présenté Ramizone à l'Institut français de Madagascar avant le vernissage de l'exposition et encore elle dans l'invitation que nous avons distribuée à nos amis et partenaires lors du vernissage de l'exposition donc voilà les types de photos que Ramizone avait fabriquées ou qu'il avait réalisées dans son studio et maintenant nous allons procéder à une petite visite de quelques pans de mur de cette exposition d'archives photographiques aujourd'hui valorisées et présentées à travers une exposition j'avais dit tout à l'heure que nous travaillons par collaboration ou par partenariat nous avons ici un gramophone c'est un ami collectionneur qui nous a prêté cet appareil pour illustrer notre exposition donc ça nous arrive régulièrement il y a d'autres amis qui nous donnent des photos il y a même un ami collectionneur qui a acheté exprès pour nous une photographie de la gare de Sorin parce que nous en avions besoin pour notre film donc voilà différentes manières de participation et de collaboration aux activités du musée là nous avons des éléments de la chambre photographique utilisés par Hamilzone que la famille que la famille Ramel c'est à dire la fille de Hamilzone a bien voulu nous prêter pour illustrer l'exposition le temps le temps de l'exposition cette chambre photographique va rester là et voilà une des méthodologies de l'équipe lorsqu'on conçoit une exposition donc vous avez là les mesures ou encore les symétries des photos quel type de photos mettons ensemble et les 93 portraits que nous avons actuellement sur nos murs ont été travaillés donc de cette manière là une autre vue du musée de la photographie et là donc avec le texte de présentation ces appareils photos ne sont pas les nôtres non plus on nous les a prêtés le temps de l'exposition donc il y a cet acte collaboratif qui met le musée en vie il y a les participations académiques il y a les participations matérielles il y a différentes choses pour dire que le musée de la photographie au final est une entreprise culturelle privée c'est le sanctuaire de la mémoire photographique du pays et c'est également un lieu d'éducation à l'histoire de Madagascar pour terminer permettez-moi donc de vous présenter le film que le film photographique et historique qui relate Ramilzon mais avant de vous montrer cela je vous dis donc merci pour votre attention et je vais terminer par le film et tout à la fin de ma présentation les coordonnées du musée de la photographie à Tananarive voilà le film donc je vous souhaite un très bon visionnage mon nom est Ramilzon je suis né à Tananarive en 1887 dans la maison de ma famille depuis le quartier d'un bas de finac j'ai dédié toute ma vie à la photographie avec ardeur et passion aujourd'hui encore il n'est pas une maison de la capitale qui n'est pas une photographie de famille réalisée dans mon studio voici mon histoire j'étais encore très jeune quand mon frère est né Samuel Zafitch m'initie à la technique photographique alors qu'il part à Tamatav ouvrir un nouveau studio je poursuis mon apprentissage avec mon beau frère Razav Tchim il est le fondateur d'un studio photo déjà renommé dans la capitale Photo Roof à 20 ans déjà je signe mes premières photographies et rapidement je connais un succès grandissant dans mon pays dans les années 1920 les arts et la littérature connaissent une effervescence prolifique à côté de l'abondante photographie officielle qui documente la vie de la colonie les studios de photographie créés par mes compatriotes fleurissent dans les rues de la capitale parmi ceux-là mon studio est fréquenté par toute la bonne société de l'époque grandes familles hauts fonctionnaires ou encore dignitaires religieux en 10 ans d'activité les photos que je signe se trouvent dans presque tous les foyers aisés de la capitale mais aussi fréquemment dans les journaux où elles illustrent les reportages en 1937 je réalise dans mon studio des travaux d'agrandissement et d'aménagement pour avoir plus de possibilités pour les prises de vue parmi les innovations que j'apporte je crée un puits de lumière zénithale pour éclairer autrement mes modèles tout anas enchantent de la modernité de mon atelier mon studio se reconnaît aisément par sa coquette de venture avec sa baie vitrée à l'étage son enseigne en relief et son puits de lumière visible depuis l'extérieur en hymne à la beauté je réalise au fil des années une collection de portraits de femmes facétieuses malicieuses ou rêveuses mais toujours pudiques et pleines de charme mon épouse Marie-Thérèse est ma première muse je réalise de nombreux portraits d'elle accoudés à une colonne ou allongés sur un récamier elle porte toujours un sourire franc et ouvert ou songeur et énigmatique nombre de ces portraits de femmes sont publiés dans la presse un jour suite à une discussion avec les responsables du journal nous proposons à la jeune femme qui se reconnaîtra sur la photo publiée dans le journal un abonnement gratuit au quotidien mariage et veillé mortuaire première communion et fête chrétienne rassemblement de scouts et photos de famille je suis de tous les événements familiaux ou communautaires la nature la nature est une source d'inspiration pour la composition de mes portraits je crée une série appelée les naïades qui met en scène de jeunes femmes près de plans d'eau dans des poses lyriques et gracieuses des comédiennes malgaches on la pose plus langoureuse grâce à ma participation à des expositions coloniales internationales je reçois en 1931 les médailles d'or et d'argent au concours de Paris et d'envers à l'âge de 61 ans je réalise mes dernières prises de vue et je tire ma révérence après une longue carrière en 1949 le studio Ramilzo la ferme définitivement ses portes les 60 000 photographies que j'ai réalisé en toute une vie sont stockées dans mon studio comme de belles endormies en 2018 mais ayant droit les confie au musée de la photographie de Madagascar où elles sont désormais conservées elles sont en cours de numérisation afin que les générations futures puissent découvrir mes travaux cela prendra près de 3 années à raison de 100 images par jour jusqu'à la maison C'est parti. C'est parti. Mon exposé, mesdames et messieurs, je vous remercie. S'il y a des questions ou s'il y a des réactions parmi l'auditoire ? Je vais me permettre de relayer des questions qui apparaissent d'ores et déjà dans le chat. J'ai notamment une intervention, deux interventions qui ne sont pas des questions. Une de Baco, pardonnez-moi si j'écorche votre nom, Baco Razori-Fêtre, qui dit « Je n'ai pas de questions, mais je voudrais féliciter Madame Eliante de sa brillante intervention. Les professionnels du musée réunis au sein de l'ICOM Madagascar sont fiers du parcours du musée de la photo. Félicitations. » Je crois que vous avez complètement raison. Moi aussi, c'est la réaction que j'ai en entendant et en voyant tout ce qui a été réalisé. Une intervention également d'Hervé Saint-Macari, qui témoigne d'une expérience personnelle et qui nous dit « Je n'ai pas de questions, mais un simple témoignage pour dire que j'ai confié en 2018 un petit nombre de photos illustrant l'agriculture et l'élevage à Madagascar au musée. Elles ont été numérisées avec beaucoup de rapidité et une grande qualité, puis utilisées en partie dans des expositions temporaires. Je recommande à toutes les personnes qui ont des photographies de les confier à l'équipe du musée, qui travaille très bien et avec enthousiasme. Bravo à tous pour ce bel outil de médiation et d'histoire. Vous voyez à quel point, sur tout sujet, les collections de ce musée sont importantes pour documenter le paysage au sens à la fois historique et géographique du terme. Également, une intervention du responsable du cabinet d'expertise en sciences du livre et des archives au Togo, c'est cela Togo, qui nous dit, qui nous écrit un grand merci, enfin qui t'écrit, Eliane, un grand merci à vous, Madame la professeure, pour cette présentation très intéressante et qui nous soit tout de même permis de vous soumettre deux questions. Alors, des questions arrivent relatives à votre politique de coopération internationale. Donc, les questions éliantes sont les suivantes. Vous êtes-il déjà arrivé de mener des actions communes entre musées de photographie au niveau africain ? Ils citent, pour exemple, des conférences, des colloques, un projet d'association professionnelle, etc. Donc, première question. Deuxième question, en termes de perspective. Envisageriez-vous, par exemple, une collaboration avec les autres musées de photographie en Afrique ? Nous pensons, entre autres, à ceux de Saint-Louis au Sénégal et de Port-Louis à Maurice, dans le but de bâtir un véritable réseau des institutions muséales africaines, ou hors africaines d'ailleurs, l'occurrence de nature, à s'engager pleinement en faveur de l'essor de la muséologie africaine. Un grand merci à vous. Peut-être, Eliane, je vais te laisser la parole pour que tu répondes à ces deux questions. On a d'autres interventions qui vont dans le sens des premières que j'ai lues, c'est-à-dire un grand merci pour cette très riche exposée. Mais voilà, deux questions sur des actions communes éventuellement réalisées par le passé entre musées au niveau africain. Et puis, l'avenir, comment est-ce que tu le vois en la matière ? Est-ce que tu envisages des coopérations de cet ordre ? Merci beaucoup à tous pour les messages et pour ces deux questions auxquelles je vais répondre. Nous sommes un établissement, j'ai dit, ouvert à différentes formes de partenariats ou de collaboration à toute personne ou institution qui ont les mêmes visions que nous et qui adhèrent à nos objectifs. Donc, nous ne refusons pas des partenariats en dehors de la rive, c'est-à-dire des gens qui viennent de différents endroits de Madagascar et même d'en dehors de Madagascar. Sauf que jusque-là, nous n'avons pas encore, on n'est pas encore arrivé à un stade de collaboration avec d'autres établissements muséologiques de photographie. mais nous ne refusons pas donc à étudier toute proposition de collaboration. Mais pour revenir déjà avec ce qui nous unit à l'École nationale des chartes et au réseau des centres de formation en archives en Afrique qui sont dans la chaire UNESCO maintenant, Le musée de la photographie, comme je l'avais évoqué tout à l'heure, est un établissement qui travaille beaucoup avec l'université. Nous ne sommes pas le complément de l'université, mais nous sommes partenaires pour différentes choses. Par exemple, il y a des étudiants du département d'histoire qui viennent chez nous pour assurer des missions de stage, par exemple, qui demandent des stages pour leur, pas spécialement pour les études, mais pour leur développement personnel. Comme je l'ai dit, il y a des étudiants des filières sciences économiques qui viennent chez nous parce que ça les intéresse. Il y a des étudiants de sciences du tourisme, il y a des élèves d'écoles hôtelières qui arrivent parce qu'ils veulent juste se construire aussi dans leur parcours. Donc, on ne refuse pas cela. Et il en est de même pour les institutions, comme j'ai évoqué le cas de la Direction des archives nationales, qui est un établissement hautement officiel, rattaché directement au gouvernement, mais dont l'intérêt pour la préservation du patrimoine photographique était manifeste et qui n'a pas hésité à s'unir avec nous pour la numérisation des photographies qui sont conservées. Donc, différentes formes de partenariats, nous sommes convaincus que c'est une des manières pour avancer, pour faire avancer les choses et pour pouvoir écrire ensemble et pour pouvoir partager l'histoire ensemble. Une histoire de Madagascar fait partie de l'histoire universelle. Donc, pourquoi ne pas s'ouvrir à différents horizons ? Donc, s'il y a des sollicitations qui nous arrivent ou des propositions qui nous parviennent, nous sommes de toutes les discussions. Et ce qui est intéressant de partager, c'est non seulement les contenus, mais la méthode qui a été la tienne, la vôtre au musée. Autant d'ailleurs en matière de modèle économique que de politique conservatoire, dans la mise en œuvre et la constitution d'une véritable chaîne de dématérialisation des photographies, mais aussi dans ce que vous avez imaginé, réalisé en termes de conservation matérielle pour les pièces qui non seulement ont été numérisées par vous, mais qui sont aujourd'hui déposées et conservées au musée. Et ça, c'est extrêmement précieux. Je pense que c'est un exemple, c'est un modèle qui peut inspirer d'autres initiatives du même ordre pour le plus grand profit, comme tu l'as très, très bien montré, d'un très vaste public qui va d'un public de chercheurs, d'étudiants dans tous les domaines jusqu'au grand public et bien sûr aussi au public scolaire qui, à travers toutes les activités que vous organisez, peut s'approprier de cette manière le territoire, son histoire et toutes les images qui permettent de le documenter. Oui, pour revenir un petit peu vers cette ouverture sur les autres régions de Madagascar, d'abord, j'ai parlé du réseau des alliances françaises qui participent aussi à la présentation de nos expositions, à certaines de nos expositions. Il y a eu une sollicitation de partenariat de la part de l'Iconothèque de l'Océan Indien qui est à la tête dans des grands projets qui se veut fédérateur de l'Indian Océanie et qui est en contact avec nous et pour laquelle, d'ailleurs, je vais participer à un colloque sur les entretiens sur le patrimoine photographique de l'Océan Indien pour discuter et certainement pour voir de quelle manière peut-on procéder à cette patrimonialisation commune de la mémoire photographique. Et puis aussi, le Blue Penny Museum de Maurice qui est en termes avec nous et qui est dans une collaboration qui est en marche en matière de circulation, d'exposition et d'échanges et aussi des projets, des projets de co-construction d'exposition. Mais pour dire qu'on est vraiment dans cette démarche-là et si je reviens vers cette collaboration avec l'École des Chartres, c'est le Musée de la photographie comme d'autres établissements en Madagascar se proposent comme site d'accueil de stagiaires d'école pour toutes les activités que nous proposons ou que nous entreprenons parce qu'il n'y a pas que la numérisation. Le volet médiation culturelle est un volet tout à fait indépendant et qui est assez, on va dire, qui est très prépondérant aussi au niveau du Musée de la photographie parce que sans la médiation culturelle, les valorisations de photographie n'existent pas et le partage d'histoire n'existe pas car la médiation culturelle est l'outil qui nous permet d'assurer notre mission et donc rien que ça, déjà, c'est un volet de stage, la réalisation de numérisation, la réalisation d'exposition, le développement du système de la rubrique éducative, tout cela, ce sont des volets ouverts et pour lesquels nous recevons des participations d'universités, d'étudiants ou de particuliers. Je tiens aussi à dire que Madagascar n'a pas d'école photographique, Madagascar n'a pas d'école de numérisation, mais grâce à ces différentes collaborations, nous avons pu accéder à des formations encore et à développer des modèles, comme tu as dit, le modèle économique parce qu'il y a par exemple notre directeur qui est un historien, à la base, c'est un ancien étudiant de chez nous, mais qui grâce à une formation est devenu aujourd'hui donc le manager, directeur opérationnel qui gère l'équipe, qui gère le budget, qui gère tout le fonctionnement, les locations, des espaces, les calendriers, les événements et qui assurent aussi les relations. Nous avons une amie qui travaille avec nous qui est là, et là son domaine professionnel, mais elle est complice avec nous et prépare avec nous toutes les actions du musée et tout ça. Donc, c'est dès le début de l'action déjà, c'est ce partage et cette collaboration est partenarié. Voilà, en gros. Merci beaucoup à Bac pour son message, merci beaucoup à Hervé qui a quitté Madagascar depuis quelques années, effectivement, et Hervé, avant son départ, a laissé des photos qui sont exploitées parce que ça fait partie du patrimoine photographique de Madagascar et merci à tous ces messages d'encouragement. Une autre question du même interlocuteur, le directeur du cabinet d'expertise en sciences du livre et des archives qui t'a remercié de tes réponses précédentes et qui demande, de la place du numérique dans la formation des muséologues à Madagascar. Alors, je pense, est-ce que je peux me permettre éventuellement d'inviter à répondre avec toi, Bac, qui est en ligne ? Peut-être une réponse à deux voix serait intéressante. Oui, 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 bien sûr. Alors, je vais intégrer Bac. Voilà. Normalement, Bac, vous pouvez intervenir et parler. Oui, on vous entend. Merci. Merci de m'avoir donné la parole. Je réitère mes félicitations mais félicitations aussi aux organisateurs parce qu'en fait, la thématique est toute nouvelle et je pense que c'est à partir de cette conférence que beaucoup de personnes connaîtront la situation des musées à Madagascar. Merci pour le partage que je voudrais expliquer. En fait, cette situation est assez difficile à Madagascar, la numérisation. Nous sommes en voie de faire un projet de numérisation pour au moins les musées membres de l'ICOM. actuellement, nous sommes à peu près une trentaine de musées membres de l'ICOM, dont le musée de la photo qui est notre dernier parmi les musées qui sont nés tout dernièrement. Mais le musée de la photo est largement très, il nous dépasse largement en matière de numérisation. Pourquoi? Parce que, comme Eliane l'a dit tout à l'heure, nous n'avons pas vraiment actuellement des spécialistes de la numérisation à Madagascar, sauf que nous avons des professionnels. Mais la pratique n'est pas encore très, cette pratique n'est pas encore utilisée dans les musées pour le moment faute de matériel. Même, je vous dirais que notre musée d'art et d'archéologie de l'université d'Antananarive qui possède la plus grande collection ethnographique la plus importante dans les musées de l'Océan Indien, on n'est pas encore dans la numérisation. En fait, on a commencé mais la moitié de nos collections n'est pas numérisées. Il en est de même pour les grands musées des autres régions de Madagascar. Nous manquons de professionnels, nous manquons de matériel et ça, c'est vraiment un grand problème pour la sécurisation des collections, pour le partage des collections avec les autres musées parce que ça fait partie d'une déontologie et là, nous sommes très en retard et moi, je pense que l'un des défis des musées à Madagascar, c'est de pouvoir dans les trois années qui suivent au moins numériser les 75% des collections. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Allô? Allô? Alors, je vais peut-être que notre interlocuteur qui a posé la question pourrait y répondre. je vais peut-être l'inviter aussi afin qu'il puisse nous dire si les réponses qui ont été apportées le satisfont. Oui, vous pouvez parler. bien, je pense que s'il ne s'exprime pas, c'est que la réponse a été jugée évidemment satisfaisante. Merci beaucoup. Oui, c'est dans le chat. Merci infiniment pour tous ces éclairages. Oui, merci, pardonnez-moi, je ne vous ai pas présenté, j'aurais dû le faire tout à fait en bonne et due forme. Donc, vous êtes vous-même non seulement présidente de l'ICOM Madagascar, mais aussi enseignante dans le parcours d'informations documentaires, d'archives et de muséologie sur le volet muséologie. Et donc, voilà, c'est à ce titre aussi que je m'étais permis de vous inviter à parler. Merci. Est-ce que d'autres questions dans l'auditoire ? Si parmi les personnes qui sont présentes en ligne, certains veulent d'ailleurs intervenir de vive voix, je peux, s'ils me le disent dans le chat, les intégrer au panel. Donc, n'hésitez pas, on va vous laisser quelques secondes pour vous manifester. Et sans cela, je me permettrais de remercier très chaleureusement Eliane, de son intervention absolument passionnante, très riche, qui nous a fait non seulement connaître tout ce qui a été réalisé au sein de cette nouvelle institution muséale à Madagascar, mais aussi des collections et une figure de photographe absolument éblouissante qui est Rami Lidzo, qu'on peut considérer véritablement comme faisant partie d'une avant-garde artistique malgache en lien direct d'ailleurs avec l'avant-garde littéraire, ce qui le rend encore plus emblématique pour l'histoire culturelle de l'île. Je pense qu'il n'y a pas d'autres questions, d'autres interventions. Il me reste encore une fois Eliane à te remercier, remercier toute l'assistance et vous remercier également BAC pour avoir accepté d'intervenir en cette fin de session. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à bientôt autour d'autres conférences invitées de l'École nationale des chartes. Merci beaucoup Elsa, merci beaucoup aux techniciens, merci à tout le monde, merci à l'auditoire. Très bonne soirée à tous. merci à tous. Merci à tous, Merci à tous,